Musique Alors aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, il y a moins de 30% des patientes qui se font dépister, ce qui est bien inférieur à la moyenne nationale. Et donc le message qu'on doit faire passer aujourd'hui, c'est que les patientes doivent absolument se faire dépister, même dans le contexte sanitaire actuel, parce que c'est la précocité du diagnostic de la maladie qui va permettre d'obtenir les meilleurs taux de guérison possibles chez ces patientes. Le dépistage, c'est à partir de 50 ans jusqu'à 75 ans, donc pour toutes les patientes. On peut rappeler aux patientes que malgré le contexte sanitaire que l'on connaît actuellement, il est important qu'elles continuent à participer au dépistage pour pouvoir être traitées préconcément. Le parcours, normalement, c'est que les patientes reçoivent une invitation au dépistage. Une fois qu'elles ont été dépistées, si une anomalie a été constatée, c'est de réaliser ce prélèvement qui permettra ensuite de réaliser le diagnostic ou non de la lésion qui a été observée. Une fois le diagnostic fait, il y a des réunions médicales, on appelle des réunions de concertation pluridisciplinaire, dont le but est de déterminer pour chaque patiente quelle est la prise en charge qui est adéquate. C'est censé être simple toute l'année pour le dépistage. Le octobre euro, c'est vraiment le mois de sensibilisation de l'ensemble des patientes pour qu'elles adhèrent davantage au dépistage. Mais le dépistage, il est disponible, accessible et réalisable sur l'ensemble de l'année, pas plus en octobre que les restes du mois. Moi, je faisais de l'autopalpation et je m'étais rendue compte qu'effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'avais consulté mon médecin et elle m'a dit « Non, non, vous allez faire une mammographie, ça ne dure pas très longtemps, c'est assez rapide. » Effectivement, quand on a fait la mammo, on s'est rendu compte que j'avais un cancer et qu'il était à un stade déjà assez avancé. Au niveau du diagnostic, au départ, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas bien réalisé. Et après, il est clair qu'on rentre quand même dans un parcours. Moi, j'avais l'impression d'être dans une vie parallèle. Vous sortez de votre cadre de vie pour entrer dans une vie qui est la vie avec l'hôpital. J'ai été suivie par une équipe particulièrement disponible et clairement bienveillante. Notamment ici, dans ce centre-là, j'ai pu bénéficier d'un suivi avec une psychologue pendant mes séances de radiothérapie. Il ne faut pas avoir peur, mais il faut avoir un peu de la vigilance. L'examen en lui-même, c'est une radio. Ça ne dure pas longtemps, ce n'est pas douloureux. Quand on est jeune, on ne pense pas nécessairement à se dire qu'on va avoir un cancer. Et à mon avis, le dépistage, pour le coup, c'est vraiment important. Le fait d'être initié à l'autopalpation et même être incité à faire des mammographies régulièrement, c'est vraiment nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada